Et bienvenue à vous tous pour cette édition spéciale sur France 24, cérémonie d'hommage national à Jacques Delors ce matin aux Invalides à Paris. Une cérémonie présidée par le chef de l'État français Emmanuel Macron. Il a salué un inépuisable artisan de notre Europe et une figure tutélaire de la scène politique depuis 40 ans lors de l'annonce de son décès à 98 ans. Ce socialiste était considéré comme l'un des penseurs de l'idéal européen. Son engagement fut d'abord syndical avant d'être politique au Parti Socialiste. Ancien ministre de l'Économie et des Finances de 1981 à 1984 sous François Mitterrand. Il est l'un des initiateurs du tournant de la rigueur dès 1982. Fort de la confiance de François Mitterrand et de l'ancien chancelier allemand Helmut Kohl, il a présidé la Commission européenne de 1985 à 1995. Pendant longtemps, il a prédit que l'Europe était entre la survie et le déclin. Jacques Delors avait pour devise « Il faut la compétition qui stimule, la solidarité qui unit et la coopération qui renforce ». Il est à l'origine de l'acte unique, il est à l'origine des prémices de l'Union monétaire et de la création du programme Erasmus, notamment pour les jeunes. Il estimait également que l'Europe serait bancale si elle ne marchait pas sur ses deux jambes, l'économique et le social. Il était critique sur l'évolution de l'Europe, transformée en simple marché commercial. En 1995, il est donné comme favori à l'élection présidentielle française, mais il finira par renoncer. Jacques Delors a été nommé citoyen d'honneur de l'Europe comme Jean Monnet et Helmut Kohl. On retrouve Clovis Casali sur place qui va suivre également pour nous cette cérémonie. Quelles sont les personnalités politiques présentes que vous avez pu apercevoir sur place ? Alors des personnalités qui sont encore en train d'arriver, donc on a un petit peu de retard, quelques minutes de retard avant l'arrivée du chef de l'État Emmanuel Macron. Mais on a vu ici arriver de nombreux compagnons de Jacques Delors, des figures de la gauche, l'ancien président de la République François Hollande, l'ancien Premier ministre Lionel Jospin, Bernard Cazeneuve, Laurent Fabius et bien sûr la famille de Jacques Delors, dont sa fille Martine Aubry, maire de l'île. De nombreuses personnalités qui ont donc pris place ici dans la cour des Invalides pour cette manière nationale à Jacques Delors. Vous l'avez dit, cette figure de la politique française, mais aussi de la construction européenne, l'ancien président de la Commission européenne. Donc cette cérémonie très codifiée, comme toujours dans cette cour d'honneur des Invalides. Et bien il y aura l'arrivée du chef de l'État, la revue des troupes, la marseillaise, puis l'entrée de la dépouille de Jacques Delors. Il y aura un éloge funèbre et là l'Élysée nous dit que ce sera une célébration de la vie, de l'œuvre de Jacques Delors, ce social-démocrate convaincu qui a tant fait pour la construction européenne, qui voulait tourner la page de la guerre. Rappelez-vous, son père lui avait été mutilé à 75% et avait dit à son fils Jacques Delors, il faut tourner la page de la guerre, mettre fin à la violence entre pays voisins et sa passe par l'Europe. Et donc cette éloge funèbre portera bien sûr sur ce parcours européen de Jacques Delors. Et ensuite il y aura aussi un petit clin d'œil à un des chantiers qu'il avait entrepris, Erasmus, ce programme d'échange universitaire. Il y a une cinquantaine d'étudiants d'Erasmus d'un peu partout en Europe qui sont présents ici dans la cour d'honneur des Invalides. Et enfin pour finir, au moment du départ des familles, un peu avant midi, il y aura de la musique jazz, notamment une chanson de Sonny Rollins. Et je peux vous dire que l'orchestre est déjà en place ici pour ce moment qui aura lieu bien sûr durant cet hommage national à Jacques Delors. Merci beaucoup Clovis Casali et puis on vous retrouve bien sûr tout au long de cette édition spéciale et à l'issue de cette cérémonie. On retrouve Richard Verly, journaliste correspondant France-Europe pour le quotidien suisse Blic. Merci d'être avec nous. Jacques Delors est une personnalité historique, l'un des grands constructeurs de l'Europe, respecté par tous les Français, y compris par ses adversaires, notamment politiques. Comment était-il perçu par les autres responsables politiques européens ? Il était perçu comme quelqu'un qui avait d'abord l'Europe chevillée au corps. Et ça, je crois que la conviction est une chose très importante. Quelquefois, on en doute aujourd'hui lorsqu'on rencontre certains dirigeants européens. Ce n'était pas le cas pour Jacques Delors. Il avait cette conviction enracinée dans son histoire personnelle, celle de son père, vous l'avez dit, enracinée dans son parcours politique. C'était un social-démocrate chrétien et de ce point de vue, il était au centre de l'échiquier politique européen. Et enfin, ça a été l'homme qui a vécu une déflagration historique majeure, unique, qui a été la désagrégation de l'Union soviétique. Et face à cela, il a toujours porté de la voix de l'Europe et une Europe optimiste. Il le disait tout à l'heure dans un extrait que j'ai entendu que vous avez diffusé. Il voulait être optimiste. Eh bien, c'est cet optimiste Delorien qui demeure aujourd'hui à un moment où, malheureusement, les vents les plus nombreux majoritaires à Bruxelles sont souvent des vents pessimistes sur l'avenir et les capacités de l'Europe. Il a déclaré que s'il n'y avait pas de fraîcheur, l'Europe pourrait connaître une vraie décadence et il était inquiet sur la façon dont le monde allait évoluer. Mais comment expliquer sa capacité de rassemblement à Jacques Delors ? Alors, vous l'avez dit tout à l'heure et vos correspondantes à Bruxelles et à Berlin l'ont répété, il a d'abord été l'homme d'un trio, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier les mandats de Jacques Delors à la tête de la Commission européenne de l'appui dont il a bénéficié de la part des deux hommes qui, à l'époque, étaient les piliers de l'Europe communautaire, c'est-à-dire François Mitterrand d'un côté et Helmut Kohl de l'autre. C'est vraiment ces trois hommes qui ont fait avancer l'Europe et ils l'ont fait avancer dans les deux directions qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire d'une part l'intégration, c'est le marché unique, c'est tout le projet d'un espace économique commun et d'autre part ils l'ont fait avancer dans le sens de l'ouverture à l'Est. Là ça a été plus difficile parce qu'on sait que François Mitterrand avait des réticences mais Delors et Kohl ont tenu bon et au fond ils ont affiché cette générosité. C'est l'Europe qui a ouvert ses portes et encore une fois faites la comparaison avec aujourd'hui. Aujourd'hui on est quand même la plupart du temps dans une Europe qui se ferme. Et bien Delors c'était le message absolument inverse et rappelons-nous quand même que intégrer, vouloir intégrer, ouvrir la porte au pays de l'Est à cette époque, c'était extrêmement audacieux. Et bien il l'a fait, il l'a tenu bon. Et quelle est pour vous l'action la plus importante de Jacques Delors en tant que président de la Commission européenne ? Moi je pense que c'est essentiellement l'acte unique, c'est-à-dire la volonté de réformer les institutions européennes, la force de Delors. D'abord politiquement je l'ai dit, c'était un social-démocrate chrétien donc un réformateur. Ce n'était sûrement pas un révolutionnaire, il n'appartenait pas en France à la famille de la gauche radicale mais il avait des convictions et il mettait ses convictions à l'épreuve des réalités et il l'a fait en matière européenne. Il a compris déjà à l'époque, on est au début des années 90, que l'Europe allait s'élargir, que l'Europe ne pourrait plus fonctionner avec les institutions héritées du traité de Rome et qu'il fallait la réformer. Et je crois que c'est cet esprit réformateur, constructif, qui manque aujourd'hui. On avance mais on avance par crise alors que la volonté de Delors c'était justement d'avancer pour anticiper les crises et les éviter. La monnaie, bien sûr on sera ensemble pour toute cette cérémonie, mais la monnaie unique a été un pas considérable en avant mais est-ce qu'elle n'a pas fait passer les considérations monétaires et budgétaires avant les considérations économiques ? Alors là-dessus on peut en débattre bien évidemment. Il y a un point de vue français, il y a un point de vue allemand et il y a le point de vue des autres. Il y a surtout le point de vue du monde qui regarde l'euro. Aujourd'hui l'euro est la deuxième monnaie mondiale, mais il y a toujours cette incertitude, cette fragilité autour de cette monnaie qui vient essentiellement de la divergence des économies européennes que l'on n'a pas complètement réussi à surmonter. L'euro c'est un pari, c'est bien plus qu'un pari monétaire, c'est un pari politique. Alors est-ce que ça restera comme le grand moment, la grande décision de Jacques Delors ? J'avoue qu'à titre personnel, ce n'est pas ce que je vais faire en premier. Je l'ai dit, pour moi c'est l'esprit réformateur. L'euro il s'est consolidé après et comme vous l'avez dit, il a ouvert un peu le procès ou en tout cas le débat sur la place trop prépondérante de l'économie. En fait c'est un faux débat parce que si vous faites une monnaie unique, c'est un geste politique. Et si vous faites cette monnaie, vous devez en respecter les critères, c'est-à-dire faire converger vos économies. Et là malheureusement, on voit que même en 2024, on n'y est pas toujours. Et il parlait d'un vice de la construction de l'Union Européenne, que voulait-il dire ? Mais je pense que ce qu'il voulait dire, c'est deux choses. D'abord qu'on ne peut pas vouloir être ensemble et rester sur son camp à soi et regarder toujours à l'intérieur de ses frontières. Il incitait les États membres de l'Union Européenne à accepter ce qu'il appelait lui-même la fédération d'États-nations. Mais dans cette fédération d'États-nations, il y a bien le mot fédération. Donc Delors était au fond un fédéraliste. Il était convaincu qu'il fallait partager la souveraineté. Et de ce point de vue, il est à l'opposé de quelqu'un comme Victor Orban qui est présent à la cérémonie des Invalides. Victor Orban pour qui, en gros, l'Europe est celle du chacun pour soi et le plus fort l'emportera. La deuxième chose, je pense que la deuxième inquiétude qu'avait Jacques Delors, c'était évidemment quand même celle d'une divergence ou en tout cas d'un fossé qui reprenne ses droits entre la France et l'Allemagne. Il a eu la chance historique d'être entouré de deux hommes, François Mitterrand et Helmut Kohl, qui fonctionnaient main dans la main, on l'a bien vu, y compris physiquement, lorsqu'il s'était rendu dans un lieu historique. Eh bien, ça, il l'a exploité au maximum, mais il avait conscience aussi que ça peut changer. Et l'histoire lui a malheureusement donné raison parce que ça a été dit tout à l'heure, le couple, le tandem, le moteur franco-allemand de 2024 n'a rien à voir avec celui du tournant des années 90. Effectivement. Merci beaucoup, Richard Verly. Vous restez bien sûr avec nous. Et puis, on a aperçu à l'image la première ministre, Elisabeth Borne, et la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Catherine Colonna, qui a été également ministre déléguée aux Affaires européennes sous l'ancien président Jacques Chirac. Bruno Daroux, merci d'être avec nous. Jacques Delors, il a connu l'Europe des 10 en 85, qui s'est ensuite élargie à l'Europe des 15. Aujourd'hui, c'est l'Europe des 27, depuis le Brexit, puisque nous étions 28. On ne peut pas gouverner l'Europe de la même façon aujourd'hui. Disons, je pense que Jacques Delors lui-même, d'ailleurs, était pour, effectivement, comme le disait Richard Verly, cette Europe ouverte, qui accueille, qui intègre. Mais c'est sur le tempo que lui-même avait un peu des réticences. C'est-à-dire que les outils, en fait, sont restés ceux de l'Europe des 15. Et on est passé assez vite, peut-être trop vite, à l'Europe des 27. Et donc, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, y compris aujourd'hui pour une personnalité comme Ursula von der Leyen, qui est donc présidente de la Commission européenne, le poste qu'occupait à l'époque Jacques Delors. A l'époque de Jacques Delors, c'était quand même plus simple de gérer des crises, de trouver des solutions avec 10, 12, voire même 15 chefs d'État et de gouvernement. Aujourd'hui, à chaque fois, il faut consulter 27 chefs d'État et de gouvernement. Donc, ça alourdit le processus. Il disait, Jacques Delors, que le marché communautaire ne fonctionne plus. Oui, parce qu'en fait, je pense que lui avait lancé des premières étapes avec l'acte unique, la monnaie unique, l'euro, qui était effectivement un pari, certes, monétaire et économique, mais aussi un pari politique. Le problème, c'est que ça s'est arrêté un peu là, qu'on a ajouté d'autres pays au sein de l'Union européenne, mais du coup, sans véritable boussole pour faire quoi, pour aller où. Et donc, c'est devenu effectivement un simple marché, ce que regrettait beaucoup Jacques Delors, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il disait que l'Europe devait marcher sur ses deux jambes, avec l'économique et le social, et tout ce qui était cet apport social, qui pour ce démocrate chrétien de gauche, ou ce social-démocrate, comme on voudra, était extrêmement important, a été un peu laissé aux oubliettes. La fameuse charte sociale européenne, aujourd'hui, elle existe, mais enfin, franchement, elle ne joue pas un grand rôle, elle n'est pas vraiment contraignante. Donc ça, ça a été un peu un échec, à la fois de ce qu'il a pu faire, et ensuite, de ce qu'on fait ses, ou pas fait, plus exactement, ses successeurs. L'Europe monétaire et économique a beaucoup avancé avec Jacques Delors, l'Europe sociale, finalement, n'a pas véritablement avancé. Même s'il y a eu deux dernières lois, récemment, notamment sur les salariés, sur les plateformes numériques, où l'Europe a voulu être un peu en tête de fond, refusée par la France. Oui, ben voilà, tant que ce n'est pas appuyé à la règle de l'unanimité sur certaines décisions, enfin, on sent que l'Europe a perdu un peu sa boussole, et, comme le disait tout à l'heure sur une antenne concurrente, et néanmoins amie, une responsable politique, du temps de Jacques Delors, il avait su, non seulement incarner l'Europe, mais il avait su donner une âme à l'Union européenne. Et c'est cette incarnation et cette âme qui manquent terriblement aujourd'hui à l'Union européenne. On aperçoit de profil sa fille, Martine Aubry. Martine Aubry, avec qui ? Aujourd'hui, maire de Lille. Aujourd'hui, maire de Lille, avec qui il avait une relation extrêmement proche, voire fusionnelle, qui, Jacques Delors admirait beaucoup sa fille. Sa fille, son père était pour elle un exemple. Voilà, son père était pour elle un exemple. Jacques Delors disait aussi que sa fille, en fait, faisait mieux que lui. François Mitterrand avait dit, qu'il n'avait pas été véritablement surpris de son renoncement à l'élection présidentielle de 1995, avait dit, en revanche, si ça avait été Martine Aubry, là, il y avait peut-être du souci à se faire pour ses adversaires, parce qu'elle est véritablement pugnace. Oui, et puis au-delà des polémiques, tout le monde lui reconnaît les qualités de son père, le travail, la rigueur et l'honnêteté. Et on voit donc l'arrivée du chef de l'État, Emmanuel Macron, et de son épouse, Brigitte. Oui, Emmanuel Macron qui voudrait bien s'inscrire dans l'héritage. Se présenter comme l'héritier de Jacques Delors. Donc ça, c'est tout un débat, parce que, bon, on ne peut pas mettre en doute le crédo européen d'Emmanuel Macron, mais disons que ça ne se traduit pas tout à fait de la même manière que Jacques Delors, qui était donc un chrétien démocrate, voire un social-démocrate, et pour qui, encore une fois, le volet social était extrêmement important. Et puis le style de personnalité est très différent également. Voilà, Emmanuel Macron, et lui, il est plus dans une vision libérale, on va dire, de l'Union européenne. Après, il s'inscrit quand même un peu dans le même courant de renforcer un peu le partage de souveraineté. Je ne sais pas si on peut aller jusqu'à parler de fédéralisme, mais force est de constater qu'Emmanuel Macron, lui aussi, avait de grandes ambitions pour l'Europe. Mais pour l'instant, ses réalisations sont bien moindres comparées à celles de Jacques Delors. Donc, les honneurs au président de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 concilier ses aspirations de gauche avec celles d'un gaullisme qui, après 1968, cherchait à se régénérer. Choisir le Premier ministre Chaban Delmas en 1969, plutôt qu'une gauche qui paraissait défaite pour longtemps. Construire avec lui ce projet d'une nouvelle société, puis continuer comme premier conseiller social de Matignon. Car c'est dans ce giron qu'il trouva le mieux à développer, à ce moment-là, ses convictions. Moderniser la société, replacer la justice au cœur du travail, développer une politique contractuelle à base de négociations collectives. Pour permettre à ceux qui n'avaient pas eu la chance d'étudier de continuer à apprendre leur vie durant, il participe en première ligne à la création de la formation professionnelle continue. Réconcilier toujours. Réconcilier les Français avec leur travail. Leur montrer qu'il est aussi un chemin de dignité de la personne et d'émancipation. Par le savoir, la formation tout au long de la vie, pour que le labeur quotidien ne soit pas le lieu de la servitude des forces morales et physiques, mais de leur accroissement, de leur épanouissement. Réconcilier davantage. Jacques Delors adhère au Parti socialiste des Assises de 1974, en pleine ouverture, afin de l'aider à opérer son grand basculement vers l'économie sociale de marché, à construire une force politique d'alternance crédible. Et comme il accompagnera le mouvement des Transcourants, dix ans plus tard, dans ce même refus des querelles de clans. Avec Rocard, Chapuis et plusieurs autres, Jacques Delors était de ce sang neuf qui venait irriguer la rose de 1974, y apporter sa propre veine syndicale et chrétienne, y insuffler l'élan d'un réformisme nouveau. Jacques Delors ne croyait pas aux grands soirs. Il croyait aux aubes patientes, à la négociation au long des jours, au dialogue social par-delà les oppositions politiques. Sonne 1981. L'année de la victoire de son camp, l'année du grand souffle, l'année des bourrasques économiques aussi, alors que l'inflation gronde, que le franc vacille et doit être dévalué par deux fois. Ministre de l'économie et des finances, Jacques Delors tient bon. Il lance contre l'inflation des mesures difficiles, mais efficaces. Il ose la fin de l'indexation des salaires sur les prix, accompagne les grandes nationalisations du gouvernement morois, assume le tournant de la rigueur et ses restrictions budgétaires. Quand l'année suivante, il perd son fils tant aimé, le journaliste Jean-Paul Delors, drame intime et déchirant, il fait face. Puis en sa femme, Marie, son pilier, en sa fille, Martine, sa fierté, en sa petite-fille, Clémentine, sa joie, la force de tenir bon. La semaine suivante, il est de retour au Conseil des ministres, ravagé, mais présent, toujours. Car la France connaît alors des jours difficiles. La guerre des deux roses divise le socialisme et entre deux chemins, le pays hésite. Au crépuscule des Trente Glorieuses, les sceptiques de l'Europe tentent de convaincre le président Mitterrand de s'éloigner des contraintes et les visiteurs du soir frappent à la porte de l'Elysée, chargés de noirs présages. Jacques Delors est là, encore, main dans la main avec Pierre Moroy et se bat comme un lion avec quelques autres pour défendre sa vision européenne de l'économie, défaire les cassandres, maintenir la France dans le projet commun. Ce fut là, sans doute, l'une de ses plus grandes oeuvres de réconciliation, celle de 1983. réconcilier dans ce moment décisif le socialisme de gouvernement avec l'économie sociale de marché, réconcilier véritablement la France avec l'Europe. Rendre possible l'idéal européen en ne cédant rien au réel, en s'y confrontant. En 1985, la présidence de la Commission européenne est vacante. C'est la candidature de Jacques Delors, alors maire de Clichy, et fort de son mandat passé de député européen, qui est retenu. Tant de décennies après la Grande Guerre, le fils d'un poilu corésien va tenir entre ses mains le projet d'un continent. À son tour, il va devoir faire vivre le pardon et la promesse que demandait Anna Arendt. Le pardon pour pouvoir reconnaître le passé, la promesse pour pouvoir regarder l'avenir. Réconcilier les peuples désormais. Pour qu'aucune vie ne soit plus jamais fauchée, mutilée par l'aveuglement des hommes. Et réconcilier l'Europe avec son avenir. Le visage de l'Europe d'aujourd'hui, Jacques Delors a contribué à le dessiner trait par trait. Avec la confiance et le soutien constant du président Mitterrand et du chancelier Kohl, une décennie durant. De notre Europe, disait-il, elle nous appartient, autant que nous lui appartenons. Et il nous appartient de poursuivre. Héritage sur lequel veillent, inlassablement depuis 30 ans, les trois instituts auxquels il a donné son nom. La libre circulation des personnes et des biens, des services et des capitaux. Le marché unique et son acte unique reposant sur un immense travail d'harmonisation avec tous les acteurs de la société civile. L'Europe du dialogue social réconciliant patronat et syndicat. L'Union économique et monétaire. L'euro dont il pose les bases. La Banque centrale européenne qu'il fait aboutir en mobilisant tous ses talents de négociateurs. L'Europe de la croissance et de la solidarité qui ne laisse personne sur le côté, soutient les régions les plus défavorisées par des programmes d'aide et de cohésion. Une Europe consciente de la nécessité de s'élargir et s'approfondir simultanément, qui conçoit l'intégration par la convergence graduelle d'accords d'associations en programmes d'aide massifs. Une Europe désireuse de se réformer pour conserver des institutions efficaces, garder sa liberté d'intégration et d'action. Une Europe qui pressent l'impératif d'une triple soutenabilité, économique, sociale et environnementale, enjeu de souveraineté majeure de notre siècle. Une Europe de la culture aussi, celle d'Eras, de Kant, de Stendhal et de Zweig, pour laquelle il inventa les programmes Erasmus afin que nos jeunesses se connaissent, apprennent à comprendre plus que la langue de l'autre encore, sa pensée. Une Europe unie dans sa diversité, réunifiée, balayant les vestiges du rideau de fer, accueillant l'Allemagne de l'Est dès le lendemain de la chute du mur, pavant la voie de la réunification avec les pays d'Europe centrale, orientale et baltique. Rarement, notre Europe n'aura tant progressé. Et avec ses équipes, ses compagnons de route, plusieurs des dirigeants ici présents pour lui rendre hommage et sous le regard de plusieurs dirigeants d'Europe, je remercie pour leur présence aujourd'hui à nos côtés. Il aura fait avancer comme peu d'autres notre continent. Jacques Delors, durant ses années et partout, se démultiplie, va trouver chaque État membre. Au rythme de 180 voyages par an, il écoute, parlemente, négocie, convainc, engage des bras de fer, invente des compromis et des concessions nécessaires, parle aux puissants du monde, grand parmi les grands, huitième membre du G7, inspirateur et aiguillon des chefs d'État et de gouvernement, leur interlocuteur et leur conscience. Modernité toujours actuelle de son triptyque, la compétition qui stimule, la solidarité qui unit et la coopération qui renforce. Une Europe plus souveraine, plus unie, plus forte, qui trouve là son identité. Jacques Delors n'aura jamais été président de la République française. Le 11 décembre 1994, il dit non au rendez-vous de l'élection présidentielle, droit dans les yeux de 12 millions de Français qui espéraient un oui. dans ses paroles, dans ses silences, se devinaient des blessures tues et une fidélité absolue à ses idéaux. La destinée collective primant sur le destin individuel, le sens du devoir au fond, le menait une fois encore à l'écart des chemins où on l'attendait. Et ce sens du devoir accompli que célèbre l'aude à la joie de Schiller dont Beethoven tira sa neuvième symphonie et l'Europe son hymne, ce sens du devoir accompli, ses paroles, Jacques Delors les connaissait par cœur. Alors, quelques mois plus tard, dans son bureau du Berlaymont à Bruxelles, ses mains qui avaient forgé l'Europe, écrit l'histoire, signé des traités décisifs, rapproché les peuples, ses mains ont refermé leur dossier et remis de l'ordre autour d'elles. Soigneusement, comme elles faisaient toutes choses, elles ont rassemblé ses objets familiers. Quelques exemplaires de l'équipe, sa première lecture matinale depuis toujours, une lampe de mineur, une médaille d'honneur de la négociation, souvenir de l'une des grèves les plus dures de l'histoire syndicale à laquelle il avait mis fin. L'affiche du film Citizen Kane d'Orson Welles et une grande photographie de Jean Monnet. Tout cela, Jacques Delors l'emportait avec lui. Mais il laissait quelque chose de plus grand, d'indéplaçable, d'intangible. Une empreinte française et européenne. La possibilité d'une sociale démocratie d'émancipation, la possibilité d'une Europe unie, celle de Schengen, d'Erasmus, de Maastricht, soudée par des valeurs communes, de Compostelle aux Balkans, de l'Atlantique à la mer Noire. et la force de transformer l'espoir en histoire. Mais je me suis trompé. Le 27 décembre dernier, son chemin ne s'est pas interrompu. Non. Jacques Delors nous a juste passé le relais. Et beaucoup d'entre vous, ici, avez pris la suite et continué par vos combats à la tête de nos institutions européennes, de vos gouvernements, de vos États ou dans notre pays à le poursuivre. Ce chemin, son chemin, se poursuit. un chemin difficile, chemin de crête qui s'éloigne des facilités et des faux-semblants, toujours en déséquilibre et qui tient la nation et l'Europe, la force économique et la justice sociale, le réel et l'idéal ensemble, enfin réconciliés. Oui, tel fut le chemin intranquille de ce grand Français, de cet honnête homme européen, Jacques Delors. Vive l'Europe, vive la République, vive la France. Voilà pour cet éloge funèbre. La vie de Jacques Delors est une vie d'intuition visionnaire, de travail et de compagnonnage. Son chemin est un parcours de méritocratie républicaine, a déclaré le chef de l'État. Le sens du devoir avant le goût du pouvoir. D'ailleurs, Jacques Delors disait lui-même « Je n'ai jamais organisé ma vie en fonction d'une carrière à réaliser ». Bruno Daroux, Emmanuel Macron a rappelé l'engagement et l'honnêteté de Jacques Delors. Oui, effectivement, ça a été un texte assez bien écrit par le président de la République qui se recueille là devant le cercueil de Jacques Delors. Présenté. Arme. Pour mort. On écoute la sonnerie aux morts. Sous-titrage 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 La Marseillaise Vous venez d'entendre la Marseillaise l'hymne national interprété par le chœur de l'armée française et on doit entendre ensuite l'hymne européen interprété par l'orchestre de la garde républicaine la 9e symphonie de Ludwig van Beethoven Beethoven L'eau d'à la joie Poème de Schiller Poème de Schiller Poème de Schiller Poème de Schiller La Marseillaise la Marseillaise Poème de Schiller Perstore La Marseillaise Poème de Schiller Merci. Richard Verly, vous êtes toujours avec nous. Réconcilier la France avec l'Europe. Jacques Delors a réconcilié l'Europe avec son avenir. Il a rendu possible l'idéal européen, a rappelé le chef de l'État, la libre circulation des biens et des capitaux, le marché unique, l'Europe du dialogue social, l'euro dont il a posé les bases. En arrière-plan, Emmanuel Macron a insisté sur le fait que l'Europe est d'abord un rempart et peut-être la solution aux crises multiples du monde actuel. Ça, c'est clairement la conviction d'Emmanuel Macron et c'est ce qu'il a défendu dans son discours. Ce qui m'a marqué, c'est au fond l'éloge de la conviction et de la méthode. C'est-à-dire que Jacques Delors était un homme de conviction. Il croyait dans l'Europe, il croyait dans cette fédération d'États-nations, mais il avait aussi la méthode pour y arriver. Et au fond, si on voulait faire le parallèle avec aujourd'hui, on pourrait dire que ce qui manque quand même pas mal, c'est des convictions fortes. Pas sur ce terrain, en revanche, Emmanuel Macron en a, mais il manque aussi de méthode. Et là, on peut mettre davantage en doute la capacité d'Emmanuel Macron aujourd'hui à avoir la méthode Delors. Mais est-ce possible dans une Union européenne à 27 États membres ? Parce que l'Europe de Jacques Delors, c'était une dizaine d'États membres avec une sorte de condominium, de tutelle, on pourrait dire, ou en tout cas de pôle moteur franco-allemand. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc est-ce que la méthode Delors est transposable ? On peut s'interroger. On va écouter la 9e symphonie de Beethoven. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Orchestre de la Garde républicaine, L'Aude à la joie de Ludwig van Beethoven. Christine Lagarde, qui s'est également recueillie, la patronne de la Banque Centrale Européenne. Le président allemand est également présent, Frank-Walter Steinmeier. Le chef du gouvernement hongrois, Victor Orban. Le chef du gouvernement hongrois, Victor Orban. Le chef du gouvernement hongrois, Victor Orban. Le cercueil du Jacques Delors qui repose à même le sol dans la cour des Invalides devant le drapeau européen. Repos. Garde à vous. Présentez. Arme. 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 Sous-titrage MFP. ... 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